bonjour à tous alors nouvelle petite vidéo pour vous montrer l'avancement de mes travaux donc là voici la façade que j'ai intégré j'ai mis un relais statique juste là temporairement en apparence pour voir en fait les signaux donc j'ai le bloc de puissance là qui est ventilé ici et là pour faire une bonne circulation un bon enfroidissement en fait donc les deux transistors de puissance fait les deux demi ponts qui sont là voilà donc là j'ai le condo la prise d'entrée et puis le disjoncteur ici voilà donc ça ce sera la partie puissance en fait j'ai pas encore terminé parce que je suis pas sûr qui je pense qu'il faut j'ajoute des diodes rapides et ça va être un peu plus chiant donc voilà pour moi je laisse ça et je travaille plutôt sur la partie électronique donc elle est là bas voilà donc c'est là normalement elle est prête et fonctionnelle donc maintenant ce que j'ai de plus alors là on allume toujours pareil ici voilà donc on peut voir que si on aime la puissance on a le relais statique là et en même temps aussi la fréquence qui bouge ici pas si on voit tout voilà il faut un peu de temps pour que lui se synchronise mais voilà donc ça allumera la puissance et la sortie de fréquence parce qu'en fait même si on coupe la puissance vu que s'il ya un condensateur ben si on coupe pas dans la fréquence là ben ça va continuer à fonctionner un petit peu donc c'est pour ça que j'ai j'active les deux en même temps voilà puis c'est pour une autre fonction aussi je expliquerai plus tard voilà donc bon là ça c'est le mode local ensuite on ça change pas par rapport à d'habitude on a le rapport cyclique ici là on bouge le curseur pour choisir le digit qu'on peut augmenter puis on augmente pas si on va bien donc super bien voilà donc là on voit mieux le curseur qu'on place où on veut et on augmente tranquillement ce que l'on veut on diminue voilà et puis le rapport cyclique c'est pareil encore une fois il est approximatif rapport cyclique parce que c'est ça passe par l'analogique donc c'est pas super donc là on a mode local donc je vais passer en mode distance voilà donc la mode distance et la fibre optique qui prend le relais donc là je m'abobine de 10 mètres de fibre le convertisseur usb fibre et puis branché au pc avec voilà là c'est terra terme pro que j'ai installé il est gratuit mais il est super bien parce parce que ben il garde de mémoire et tout c'est sympa comme interface voilà donc j'ai rien du tout donc on voit bien que celui-là est éteint là il n'y a pas de fréquence rien du tout bon par contre il est allumé donc je vais taper je vais taper slip en fait le but c'est simple on envoie les commandes là dedans mais déjà si je me plante pas bon voilà donc quand on tape slip et ben il sait le boîtier se coupe il se passe en veille donc pour le réveiller on tape wake tout simplement voilà donc il recharge l'ancienne fréquence et puis si je change donc je mets là dessus on va changer la fréquence en fait en donc je tape f et puis la fréquence que je veux donc 4 5 6 3 2 1 et entrer voilà donc là il s'est mis à jour et puis je tape f 1 2 3 6 5 4 voilà donc ça permet de mettre à jour en fait la fréquence par une interface par le pc donc si on veut jouer avec le pc c'est facile voilà donc là je vous montre ce que j'ai fait voilà donc le slip le wake la fréquence voilà maintenant alors le dé c'est pour le rapport cyclique donc là on a combien là voilà on a dit pour cent de rapports cyclique si je change par exemple je tape d 0 512 il se majore automatiquement lui j'ai pas besoin de le valider en fait donc pour la fréquence il faut faire f6 et puis si les six chiffres plus entrée pour valider pour la porte cyclique qui se majore de suite donc si je tape des 0 1 0 0 voilà il se majore de suite parce que pour parler le plus vite possible en fait ce que je voudrais c'est faire de la modulation après d'amplitude moi j'expliquerai ça après voilà donc là on voit bien qu'en fait à chaque fois j'ai fait entrer donc prochain pour la fréquence et par contre le rapport cyclique lui donc c'est le des 0 512 parce que ça va de 0 à 1023 donc il faut marquer quand même les héros pour garder le même nombre de chiffres j'ai pas j'ai pas fait encore de code l'adaptif quoi qui va se mettre donc là c'est pareil je tape des 0 9 0 0 et on regarde ce qui s'est passé là voilà on est presque au taquet voilà sachant qu'on va de 5 à 45 % environ voilà 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 donc ça c'est la fréquence bon bien sûr c'est coupé il n'a rien sorti rien non plus là parce qu'il faut l'allumer donc hop on remet là dessus je vais taper on est entré donc la power on on voit que restat x allumé et qu'à l'oscillo voilà on a la fréquence donc on peut bouger bien sûr la fréquence donc f 4 5 6 3 2 1 entré hop il n'a pas pris il faut que l'a pas pris qu'est ce qui fait 6 3 2 bon voilà alors des fois j'ai quelques bugs un bref encore que je vérifie programme deux fois voilà on peut voir qu'en fait ça a bougé à fréquence voilà parce qu'elle est marqué voilà 463 kHz et j'ai envoyé 456 321 mais bon après ça dépend de l'oscilloscope s'il est précis pour pour mesurer les fréquences moi c'est pas forcément c'est pas un appareil de mesure voilà moi je l'ai surtout pris pour vérifier les signaux puis voilà donc là pareil si on tape f 0 50 3 2 1 hop voilà donc 50 kg et là 50 kg et demi c'est ce qu'on en voit à peu près voilà donc la fréquence et puis le rapport cyclique pareil je vais modifier là donc des 0 1 0 0 il a toujours pas pris en fait c'est impéchant des fois ça bug mais bon ben là il en veut pas voilà j'ai encore quelques corrections à apporter mais bon toute façon globalement voilà parce que là il est resté sur là dessus quoi je sais pas pourquoi il en veut plus il veut plus changer le rapport cyclique bon ben tant pis s'il veut pas il veut pas c'est un bon ben voilà ça arrive que ça bug de toute façon c'est pas trop trop grave et pour le off bah c'est pareil là il a il en veut plus non plus bon ben là je sais pas pourquoi il a refusé il refuse de travailler donc je sais que je sais pas bien pourquoi non il veut plus apparemment il a dû saturer dans la liaison série je pense ouais en fait voilà il s'est mis à jour il s'est mis à jour ouais bon il bug voilà moi c'est pas trop grave tu sens je corrigerai ça dans un temps plus tard quoi c'est pas trop important en fait voilà c'est pas sur ça je travaille en ce moment voilà voilà bon ben c'est un peu tout ce que je vais vous montrer là dans cette vidéo dans la prochaine vous montrerai la partie midi en fait la partie gestion du son voilà moi j'expliquerai un peu comment comment je m'occupe de ça ouais voilà complètement bug et je pense qu'elle est en série du boulot je sais pas pourquoi ça ça saturé soit intéressant d'ailleurs non je sais pas voilà bon ben je vois ça plus tard à la hôlame à plus